Allez, c'est parti pour 3000 greniers. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui c'est brocante dans le 39 à Foncine-le-Haut. C'est toutes les années, je vais dans cette brocante. Allez, c'est parti. Nickel, merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 Et c'est parti. 20 minutes de chez moi celui-là. Le précédent. J'ai trouvé un peu. Mais sans plus. Là. Il est vers les 10 heures. Alors. Je ne sais pas. On verra. Bon. tu fais combien la playstation 2 la playstation 2 avec les jeux 20 euros d'accord ok puis les jeux tu les vend pas à part les jeux d'accord ok ça marche il y a deux manettes c'est moi vous faites combien les jeux ça dépend du jeu d'accord uncharted celui-là je vous laisse à trois d'accord si vous les prenez les deux je voulais faire à 5 et puis le gta le grand turismo je les laisserais bien à 5 après ça peut se négocier tout peut se négocier ça marche je vais faire un petit tour et puis je reviens coucou les amis j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui c'est ville grenier à hall super ville grenier franchement beaucoup d'exposants et puis le soleil est là le soleil sera là et puis pour toute façon il fera chaud mais là en ce moment c'est nickel il fait frais c'est juste magnifique donc allez c'est parti ça ouvre dans quelques minutes parce que je demande toujours parce que je demande toujours parce qu'on sait ça mais ça ah cool ah ouais c'est une petite démo qui était avec la 8 exactement avec la console puis vous les faites combien 5 fonds d'accord ah alors là il faudra que je regarde avec l'autre ah ouais il est là j'espère qu'ils ne sont pas tous ceux ah bah il n'est pas là ça c'est bon bah c'est bon bah c'est bon bah c'est bon ah il n'y a pas ça c'est bon ça on est c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon et puis ah j'en ai un c'est celui-ci ah voilà bah nickel ça je change il me semble bien qu'il allait bien avoir à qui pas là ça c'est celui-ci voilà vous avez pas des notices alors je vais regarder j'ai plein de trucs dans le j'espère que vous avez aimé ce petit live alors c'était pas exceptionnel mais j'ai quand même trouvé mon bonheur alors on commence tout de suite par le premier vg c'était à foncine le haut franchement j'adore ce vide grenier c'est chaque année et c'est au centre du village de plusieurs rues il y a beaucoup d'exposants et puis c'est super sympa alors c'était dans le carton des des ds des jeux ds à 2 euros c'est qu'on a pris ces deux petits jeux bb bled voilà ils sont complets je me suis dit bon pour 2 euros j'ai pas négocier je dirais pour 2 euros 4 euros ça va très bien ils sont complets ça faisait fureur à l'époque ces jeux je crois qu'il ya pas mal de d'anim qui sont sortis de séries qui sont sortis sur ces sur cette licence licence là après où je suis super content j'ai pu trouver le tomb raider sur playstation 4 alors je l'avais déjà sur playstation 3 vu que je fais la connexion des tomb raider je l'avais pas sur playstation 4 oui oui je sais ça fait longtemps qu'il est sorti mais je n'avais jamais trouvé sur playstation 4 à moins de 10 euros donc le voilà je crois que c'est définitive édition voilà franchement j'ai adoré cet épisode je les je les refais refaire 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 je crois que c'est un des seuls jeux où j'ai fait tous les tous les trophées sur playstation 3 mais voilà extraordinaire cet épisode de tomb raider pour 5 euros et j'ai aussi pris le fallout 4 le gothi voilà super content bah j'avais déjà en édition simple voilà vu que je fais aussi la collection des fallout donc le voilà avec tous les dlc je pense que fallout comme tout le monde connaît c'est bon avec la série qui vient de sortie qui a fait un énorme succès que j'ai pas encore eu le pas encore regarder aussi 5 euros voilà ça fait 10 euros donc c'est nickel où je suis ultra content j'ai pu trouver le ghost of tsushima sur playstation 4 là je suis extrêmement content ça fait un petit moment que je voulais le prendre à l'époque quand il était sorti je n'avais pas acheté mais j'avais vu plein de vidéos de gameplay je crois que j'ai vu c'était guenju qui avait fait toute l'histoire complète je crois que j'ai suivi je vais suivre dans chaque dans chaque de ces vidéos là mais excellent l'histoire il est extraordinaire ça se passe en 1274 dans le japon féodal à l'époque des samouraïs c'était l'invasion des mongols sur l'île tsushima et tu incarnes je rappelle plus je rappelle plus le héros mais qui va essayer de d'arrêter cette invasion cette invasion de l'armée mongol franchement graphiquement il est ex il est beau il est magnifique et puis voilà c'est beau c'est beau la musique elle est elle est magnifique aussi il ya tout qu'est bien dans ceux d'après ce que j'ai vu sur les sur les vidéos c'est juste magnifique les combats sont extraordinaires aussi voilà bon comme ça surtout c'est une exclu playstation donc c'était obligatoire que que je prends ce jeu pour 10 euros alors oui pour 10 euros ça fait peut-être un peu cher je suis d'accord mais bon je les reviens pas très longtemps dans cash à 30 euros je me suis voilà j'ai bien fait de prendre à 10 euros voilà je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai plein d'autres jeux à faire mais voilà il faut vraiment que que je le fasse un jour bien sûr il en fou français c'est nickel et là je suis super content j'ai pu trouver la collection complète de du manga nana alors ça c'est les tomes de ans à 10 en tout il ya 21 tomes et voilà la suite super content ça fait un petit moment que je voulais les lire parce que nana le manga j'ai jamais j'ai jamais lu mais j'ai déjà vu l'anime franchement l'anime c'est une claque je sais pas quoi dire franchement c'est une claque j'ai adoré du début à la fin au niveau des couleurs au niveau de la surtout la musique la musique la musique elle est magnifique elle est magnifique je crois qu'à l'époque j'avais acheté plusieurs cd de cet anime elle est juste cette musique elle est extraordinaire et l'histoire l'histoire est belle franchement elle est belle c'est style romance amitié alors pour faire simple c'est tu suis deux jeunes demoiselles qui vont se rencontrer dans le train et comme par hasard les deux demoiselles ont le même âge en le même prénom et ils vont à la même ville pour chercher un appartement alors les deux sont très différentes l'une est plus pop rock rock and roll plutôt et puis l'autre est plus fashion victim et puis elles vont après les après le petit moment de rencontre dans le train ils vont se rencontrer dans pour une visite d'un appartement et ils vont décider de habiter les deux pour cet appartement comme ça ça coûte moins cher évidemment et ils vont se créer une amitié juste incroyable franchement si vous n'avez pas vu l'anime c'est magnifique franchement c'est magnifique j'ai adoré l'anime mais je sais pas quoi dire de plus c'est juste fait extraordinaire je crois que j'ai vu plusieurs fois alors l'anime elle est je crois qu'il est sorti en coffret plusieurs coffrets dvd moi j'ai les coffrets collector 5 coffrets dvd donc voilà voilà le manga alors niveau dessin je suis pas très fan disons c'est pas trop mon style mais bon je vais faire avec mais ouais super content en fait ça faisait 50 centimes le manga voilà donc j'en ai eu pour 10 euros donc franchement qu'est ce qu'il y a à dire de plus c'est juste magnifique j'ai pas pris j'ai pas pris le reste l'autre il y avait d'autres manga vu que c'était pas correct vu que c'était pas la collection complète je n'ai pas pris alors le premier vg c'est terminé le deuxième vg qui était à métabier j'ai juste trouvé j'ai même pas filmé en fait j'ai juste trouvé ce petit cd 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 avec les codes action replay pour le jeu printout celles sur playstation oui playstation 2 voilà pour un euro donc je suis assez content si si vous avez envie de tricher bon il fallait avoir ce ce cd là alors c'est je crois que c'est juste pour le premier premier épisode je crois ah oui alors c'est marqué ce produit n'est ni sponsorisé ni agréé ni approuvé par sony computer entrainement ou ubisoft évidemment voilà excellent pour un euro je trouve c'est juste magnifique donc j'ai trouvé que ça pour le deuxième vigrenier est le troisième vigrenier il y avait juste ça que pas juste la vidéo que vous avez vu il n'y avait rien d'autre niveau jeux vidéo franchement là ces temps-ci niveau jeux vidéo c'est pas c'est pas énorme mais bon c'est pas grave j'ai pu trouver ces deux arvets moon sur oui et puis le rune factory frontière aussi sur oui alors je pense que une licence ultra connu tu dois voilà que c'est comme les autres épisodes tu dois voilà ton jardin entretenir ton jardin faire des récordes les récordes ne poussent pas le vent ne souffle plus et les cinq cloches des éléments ont disparu parviendrez-vous à trouver les cinq cloches à réveiller le pouvoir du roi des moissons qui a disparu et a sauvé la ville voilà ça c'est pour cet épisode là et voilà le deuxième c'est quoi aves moon l'arbre de la sérénité alors évidemment ils sont tous complets alors c'était 5 euros donc 5 euros j'ai négocié à 12 euros donc je suis assez content bon j'ai négocié parce que celui là il manquait un notice bon ça c'est pas trop grave parce que celui là je l'avais déjà les deux autres je les avais pas donc c'est nickel voilà c'est cultivez vos terres voilà c'est à peu près la même chose aves moon non ça c'est rune factory frontière je crois qu'il ya plusieurs épisodes de ce de cette de cette rune factory frontière donc pour les trois 12 euros et c'est terminé voilà c'est terminé donc voilà j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous bye bye et